Bonjour et bienvenue pour cette partie 9, partie 9 consacrée aux elfes. Alors les elfes, c'est une équipe que quand on la regarde et quand on la compare forcément aux autres équipes elfes, que ce soit elfes sylvains, elfes noirs ou elfes, elle peut sembler désavantagée. Alors l'histoire de cette équipe d'elfes, c'est que c'est l'équipe la plus pauvre des elfes, ce sont des elfes tout juste pros, et aux elfes ce sont des bourgeois du Blood Bowl. Donc les elfes, ils sont censés être un peu moins lotis que les autres elfes. Ceci n'est qu'une apparence en fait, parce que derrière cette équipe se cache en fait, parmi les 20 races de Blood Bowl qui sont présentes dans l'édition légendaire, ça c'est vraiment l'équipe qui est spécialisée en interception, c'est quelque chose qu'il faut retenir, c'est une équipe qui est capable de pourrir le jeu de passe adverse. Donc ça peut être intéressant, mais le jeu de passe, tout le monde ne l'utilise pas. Vous imaginez bien que le chaos, il n'en a rien à fiche des passes, les nains aussi, on n'en a rien à fiche des passes. Donc c'est là tout le dilemme des elfes. Mais sinon, si jamais vous vous affrontez une équipe bourrine, sachez que vous avez à peu près la même arme que les elfes sylvains en termes de jeu de course, vous possédez des receveurs très rapides, et donc vous pourrez toujours surpasser l'ennemi en vitesse, ne vous inquiétez pas. D'autant plus qu'à la différence des elfes sylvains, nous avons un profil de joueur qui est intéressant en termes de blocage, qui a la même percussion qu'un mixeur humain à peu près, avec quelques avantages. Bon, on va parler de ça tout de suite. Alors, on participe à la répétition. Oui, je veux acheter. Alors, vous n'avez que 4 postes, donc chez les elfes, donc on part d'une base elfique, bien sûr, 4 en agilité pour tout le monde, ça c'est le prérequis pour cet équipe. Et puis sinon, vous n'avez que 4 postes, 4 postes typiques des humains, 3 quarts, receveurs, lanceurs et blitzers. Donc, alors déjà, bon, je vous ai parlé du 4 en agilité. En termes de vitesse, vous pouvez vous apercevoir quand même qu'on est un peu moins rapide que des elfes sylvains. Les elfes sylvains ont une vitesse moyenne de 7, sans compter le marbre. Voilà, vous avez des 3 quarts cette fois-ci qui n'ont plus qu'un mouvement de 6, tout en gardant la même fiche, l'armure de 7, fabuleuse armure de 7, je dirais. la force de 3 et l'agilité de 4. Donc, comme vous pouvez le voir, la majorité des postes a une armure de 7 et donc les elfes vont fuir le contact aussi. Sauf le cas du blitzer, vous voyez, le blitzer qui est là pour garantir un profil joueur qui peut un peu plus se mettre au contact. Et le blitzer qui est très intéressant, d'autant plus avec son mouvement de 7. Voilà, voilà. Alors, commençons par le 3 quarts. Alors, le 3 quarts qui est désavantagé par rapport aux autres 3 quarts elfes. Je vous laisse le soin de les comparer. Oui, mais en conséquence, le 3 quarts est le moins cher 3 quarts elfes. Donc ça, ça peut être pris en compte aussi. Et puis, vous avez vu, comme vous n'avez pas de gros balèze, là aussi, les elfes vont avoir un peu plus de sous que les autres et donc, vous pouvez pouvoir acheter des relances. Ce n'est pas négligeable, surtout du côté des elfes, vu que vous avez déjà un très gros potentiel en termes d'agilité, il vous faut quelques relances pour être sûr d'entreprendre vos actions périlieuses. Et justement, chez les elfes, vous allez voir le profil des joueurs arrière, lanceurs et receveurs. Vous allez vous apercevoir que ce sont des joueurs qui peuvent accomplir des actions tout à fait héroïques. Donc, que ce soit des interceptions, des super passes, des super belles réceptions. Mais on retrouve ça chez cette équipe d'elfes. Alors, sachez que le pré-requis est aussi chez les elfes. Et du côté des elfes noirs aussi, ça l'était. C'est l'accès à la compétence générale et la compétence agilité. Voilà, voilà. Donc, voilà, le 3 quart elfes qui a un mouvement moyen de 6, la force de 3, l'agilité de 4 et la même de 7. Donc, voilà, à l'instar des elfes Sylvain, ce n'est pas un profil de joueurs qui se met en tout va au corps à corps. Il vous faudra un million de soutien. Sylvain, ne soyez pas vaillant non plus. On peut le faire avec des nordiques, mais avec des elfes sûrement pas. Le receveur qui est pour moi la star de l'équipe, même si on vous avait présenté le blitzer dans l'écran de campagne, le receveur, c'est lui qui fait que cette équipe est capable de pourrir n'importe quel jeu de passe adverse. Donc ça, c'est vraiment un élément intéressant parce que c'est quasiment la seule équipe. Malheureusement, les slams ne sont pas dans l'édition légendaire. Enfin, j'ai lu un peu la LRB6. Je ne connais pas du tout le jeu de plateau et je n'ai jamais vu les slams dans l'action, mais en lisant la LRB6, je me suis aperçu qu'il y avait une équipe qui s'appelait Slams et qui était spécialiste dans les interceptions qui combinait, je crois, qu'il y avait des réceptions avec de très longues jambes qui est une compétence mutation qu'on a vue avec le bâton sauteur du gobelin. Voilà. Et qui vous donne un modificateur de plus un, je crois, sur vos jets d'interceptions. Bon, enfin bref. Mais dans l'édition légendaire, c'est à peu près les elfes qui demeurent les meilleurs dans ce domaine. Donc, à première vue, ça ne l'est pas en plus. C'est que le joueur a réception et nerf d'acier. Alors nerf d'acier, qu'est-ce que c'est ? C'est la première fois qu'on la voit. Et bien c'est super bien. Regardez-moi ça. Le joueur peut ignorer les zones de tacle adverse quand il tente de passer, de recevoir ou d'intercepter un ballon. Ben, figurez-vous que quand vous interceptez un ballon, souvent, déjà ça ne vous prend pas surprise, et puis souvent, on n'a pas la possibilité qu'un joueur soit démarqué. Et sachez que, je ne vous en ai jamais parlé, mais les interceptions, c'est quelque chose d'assez difficile à réussir. Vous avez un modificateur de moins 2 sur le jet de dé, plus les zones de tacle, moins 1 par zone de tacle adverse. Donc ça fait beaucoup. Et donc, la plupart du temps, vous êtes condamné à faire un succès critique pour réussir cette interception. Alors déjà, un succès critique, vous êtes d'accord avec moi que c'est 1 chance sur 6. Et bien, déjà, en ayant la compétence réception, vous êtes capable d'atteindre ces 1 chance sur 6 plus aisément vu que vous pouvez faire une relance. Et oui, c'est ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on peut utiliser la réception aussi pour relancer le dé quand on loupe une interception. Excusez-moi. Donc voilà, là, je crois que je vous ai tout dit, c'est que non seulement vous ignorez les zones de tacle adverse, donc pas de modificateur de moins 1, mais c'est vraiment... Donc vous n'avez plus qu'un modificateur de moins 2 sur ces interceptions à ce joueur, donc sachant qu'il est majorité de 4, il faut 3 ou plus. Donc du coup, vous devez faire un 5 ou plus. Pas de bêtises. 5 ou plus. Et vous avez... Donc vous êtes sûr que vous êtes 5 ou plus parce que vous n'aurez pas de malus à cause des zones de tacle adverse. Ça, c'est vachement intéressant parce qu'il suffit en fait que d'une zone de tacle pour être condamné à faire un succès critique. Et d'autant plus, vous pouvez soit faire le 5 ou soit faire le 6 qui est le 6 ou le succès critique. vous avez plus de chance en utilisant la relance propre à réception. Et c'est là toute la magie du receveur. C'est là sa capacité à intercepter beaucoup de balles. Et sachant que vous en avez 4, 4 joueurs sur un terrain qui ont cet énorme potentiel en termes d'interception, vous êtes capable de dissuader toute personne qui connaît bien les règles de faire une passe. Et donc ça, c'est vraiment pas négligeable. Et c'est le seul joueur qui a cette prétention-là. Et c'est pour moi pourquoi c'est la star des elfes. Vraiment quelqu'un d'impressionnant sur ce domaine-là. Et après, il y a d'autres qualités en plus. C'est pas fini. Vous avez le mouvement de vide qui vous permettra de battre en vitesse des équipes un peu plus lentes. On l'a vu chez les Amazon, ils n'ont pas ce type de receveur. Et en plus, le receveur elf est capable de se défendre. Il a une force de 3. Donc là, c'est vraiment un avantage énorme. Mais c'est ce qui justifie aussi son énorme prix. 100 000, c'est quasiment le prix d'un gros balèze. Je pense que c'est le prix d'un gros balèze bas de gamme. Il me semble que le troc, c'est 110 000. Enfin, voilà. Donc voilà. Et puis, avec ça, accès aux compétences généraux et agilité. Je crois que vous avez tout dit sur le receveur. Et j'espère avoir été convaincant parce que c'est un joueur clé. Si vous possédez une équipe d'elfes, c'est un joueur clé. Le lanceur. Donc, vous connaissez mon opinion sur les lanceurs qui n'ont pas d'extérité, même s'ils ont 4 en agilité. Mais bon, vu le receveur que je viens de décrire, vous êtes obligé de passer par un lanceur. Vous ne pouvez pas vous en passer. Enfin, si vous êtes balèze dans l'interception, autant jouer sur cet avantage que vous aurez sur l'ennemi. Parce que l'ennemi ne pourra pas utiliser son jeu de passe, même s'il est super bon. à méditer quand même face à des hauts elfes qui ont des compétences propres à pourrir les interceptions. Donc, à modérer, je dirais, pour les hauts elfes. Mais sinon, toutes les autres équipes, humains, elfes, elfes noirs, je veux dire, elfes noirs même, etc. Toutes les équipes qui ont un lanceur, l'escaven, etc. Vous serez à même de pourrir leur jeu. Et puis, en plus, vous possédez cette vitesse bonne moyenne, je dirais. Une excellente vitesse, une bonne vitesse, je veux dire, elfique. Vous serez à même de vraiment contrer pleinement leur jeu. Je pense que l'équipe d'elfes est vraiment l'équipe qui se révèle face à des équipes rapides. mais elle est là pour pourrir leur jeu. Pas entièrement, mais pour moi, c'est le principal client. Donc voilà, et le passeur, en plus, qui a le luxe de combiner sur un jeu simple d'expérience, d'avoir accès à général, agilité, passe, rien que ça. Ok. Donc voilà, vous êtes obligés de passer par lui. Mais voilà, en revanche, il vaut pas très cher non plus. Le blitzer, qui est quand même un autre joueur intéressant, ils l'ont montré dans l'écran de campagne, bah ouais, c'est vrai que c'est un joueur atypique qui donne des possibilités énormes pour une équipe d'elfes, c'est-à-dire d'avoir un joueur qui a une armure de 8. Mais je modère ça parce que vous n'en avez que 2. 2 joueurs, ça fait pas une première ligne. Déjà, vous êtes obligés d'en mettre 3 sur la ligne centrale. Donc voilà. Mais bon, quand même, cette équipe a bien besoin de ce coup de pouce quand même parce qu'elle n'a pas de danseuse de guerre, elle n'a pas de côté percutant dans le blocage si elle n'avait pas le blitzer. Donc voilà. Donc le blitzer, on part de blocage et on part d'une force de 3, d'une armure de 8, c'est ça qui le rend vachement intéressant. Et puis ce qui le rend aussi intéressant, c'est son mouvement de 7. Il n'y en a que 2, mais ils sont capables de couvrir beaucoup de terrain. Donc ça, c'est vraiment pas à négliger. C'est quelqu'un qui pourra se rendre disponible pour protéger un receveur. Voilà, voilà. Et d'autant plus que le receveur sait se défendre. Vous pourrez utiliser ça. Il y a une bonne combinaison à faire. Vraiment, la règle, c'est le soutien, c'est de se mettre à distance et lorsque vous voyez une cible isolée, voilà, de balancer 2-3 joueurs pour être sûr de la mettre bien à terre. Voilà. Donc, nous avons les compétences blocage et la compétence l'Illisade contrôlée qui fait que ce joueur va être un peu un poison pour la défense ennemi. C'est-à-dire que l'Illisade contrôlée, ce joueur est capable de décider où est-ce qu'il va aller quand il se fait repousser ou même quand il se fait mettre à terre. Et il peut aller dans n'importe quelle case. Vous avez pu le voir sur les repoussements, ça je ne vous l'ai pas expliqué mais ça se voyait. Ça se voyait. Quand vous repoussez, vous ne pouvez repousser que sur les cases arrières du joueur. le mec qui a glissade contrôlée est capable non seulement de choisir quelle case mais il peut le faire dans un rayon de 360 degrés à condition que la case soit libre. Il peut choisir n'importe quelle case sur 360 degrés. Donc, voilà, énorme avantage qui fait que le Glitzer va être quelqu'un un poison. Déjà, il sera un peu plus difficile à sortir et en plus, il pourra toujours se placer au bon endroit quand il sera plaqué. Donc, voilà, l'équipe Elphic. J'espère vous l'avoir mis en valeur et j'espère quand même vous avoir montré les faiblesses. Les faiblesses, elles sont apparentes. C'est l'armure de 7 qui est commune. On va dire qu'on sait qu'il est fragile si ce n'est aux alphins ou aux oeuvres. Cette armure de 7, le peu du joueur percutant en termes de blocage, vous ne possédez que 2 Glitzer et après, le reste, même les 3 quarts, vous aurez du mal à les booster dans ce sens-là vu qu'ils n'ont accès qu'à la compétence générale et l'agilité. C'est vraiment ça les points faibles. Les points forts, c'est que vous êtes vraiment aptes à pourrir les équipes qui ont un jeu de place. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous le laisse. On se retrouve pour les hauts elfes. Ça tombe bien. On va clore ce chapitre elfique. Voilà. Donc, à très bientôt. Ciao.